Bonjour à tous, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2018 et je voulais un petit peu, avec vous, imaginer ce que deviendra le mouvement DevOps au courant de l'année 2018. Alors, beaucoup d'entre vous le savent déjà, le mouvement DevOps s'est développé autour de 4 piliers initiaux. La culture, l'automatisation, les mesures et le partage. On est déjà, un certain nombre d'entre nous, à penser que la culture et le partage font finalement partie d'un tout et donc on estime que ces piliers, finalement, sont en train de fusionner. Parce qu'avant tout, c'est ce désir de partage entre les développeurs et les Ops, de leur culture respective, qui ont permis de fusionner nos deux visions, nous ont apporté à chacun et nous ont permis, finalement, de réorienter nos métiers avec des nouvelles façons de faire qui ont été beaucoup plus efficaces. C'est ce mélange de culture, ce désir de partage entre les devs et les Ops qui ont permis d'aller beaucoup plus loin dans la façon de concevoir des applications, des services et nous ont offert les services que nous avons aujourd'hui, tant au niveau des plateformes de streaming, au niveau des nouvelles orientations des entreprises telco, des banques, des services que nous consommons 24 heures sur 24, sans coupure de service. Donc vraiment, les deux piliers, culture et partage, peuvent être considérés comme un seul pilier. Il y a deux piliers que je pense qui vont fusionner d'ici peu, ce pilier automatisation et mesures. Je m'explique. Aujourd'hui, les mesures sont représentées en tant que graphiques. Alors, c'est très joli, ça peut bien évidemment s'assert. Les graphiques nous permettent de voir des choses de façon visuelle et de là vont découler un certain nombre d'actions. La culture DevOps étant aussi basée sur l'automatisation, il manque vraiment cette partie d'automatisation à partir finalement de ces jeux de données. Un graphique étant un jeu de données représenté, on peut très largement dire qu'on peut automatiser finalement des actions à partir de ces jeux de données. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui sont en cours de réalisation. notamment qui permettent d'ouvrir des tickets automatiquement en fonction de détection de pannes. Il y a de la détection de fraude, de maintenance préventive qui vient remplacer la maintenance prédictive qui était basée essentiellement sur des statistiques. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être opéré à ce niveau-là qui va arriver très prochainement. Donc on risque d'avoir dans nos missions où il y a une forte culture DevOps de plus en plus d'apprentissage machine assistée pour nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches grâce à l'intelligence artificielle. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre pilier nécessaire à travailler pour rester sur une base table de quatre piliers ? Je pense que le Lean, ou la gestion des ressources plus justes, peut l'être l'un des piliers qu'il faut vraiment travailler, sur lequel il faut vraiment être vigilant. On l'a vu au fur et à mesure de l'évolution, la façon dont nous avons de concevoir les architecturités a complètement évolué. Aujourd'hui, nous consommons un certain nombre de services, différentes briques logicielles composent nos applications et nous avons finalement, aussi grâce aux méthodes de développement agile, vraiment découpé nos applications en services. Or, une nouvelle façon de concevoir les applications commence à arriver. Donc ça a commencé avec l'utilisation des fonctions lambda d'Amazon Web Service, qui permet vraiment d'avoir des fonctions que l'on consomme à la demande. Aujourd'hui, des solutions comme OpenFace, qui sont basées sur de l'orchestration de conteneurs, permettent vraiment d'avoir cette fonctionnalité d'Amazon Web Service lambda, mais en auto-hébergement, en open source, et donc permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la gestion fine de ces ressources. Donc aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de développements orientés fonctions avec des applications qui vont exécuter la fonction au moment où elles en ont besoin, et donc consommer la ressource vraiment pile au moment où elles en ont besoin, plutôt que d'avoir un service qui soit tout le temps ouvert. Un autre pilier qui, pour moi, est un pilier qui nous permettra vraiment d'avoir un mouvement stable et efficace, c'est la résilience. Et notamment, aujourd'hui, quand on parle de résilience, on est plutôt se dire, ben voilà, il me faut un certain nombre de nœuds pour être sûr que s'il y en a un qui lâche, on n'est pas dans quelque chose d'optimum, mais au moins ça fonctionne. Il faut vraiment arriver à avoir toujours quelque chose qui soit optimum. Au niveau de la consommation de nos services, notamment, il y a des services Netflix qui ont besoin d'être toujours performants, quel que soit ce qui se passe en coulisses, et ils n'ont pas hésité, finalement, à développer des solutions qui leur permettent de casser leur production constamment. Et il faut que ça résiste, il faut que ça résiste à la charge, il faut que ça puisse se reconstruire. Donc voilà, on a vraiment quelque chose, une notion qui va arriver de résilience auto-régénératrice, qui va être aidée aussi par l'essor de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on va vraiment devoir concevoir nos architectures pour qu'elles soient le plus organiques possible. Voilà, en tout cas, c'est ma vision pour le mouvement DevOps pour 2018. Peut-être que je me trompe complètement. Je ne sais pas, voilà. Si vous avez envie de partager votre point de vue, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en faire part sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Google+. N'hésitez pas à venir aussi me voir si vous me croisez sur un des différents événements DevOps parisiens. Je serai normalement là à DevOps Rex qui aura lieu mi-octobre 2018. Je serai normalement aussi présent sur l'Open Source Summit Paris qui aura lieu fin novembre, début décembre 2018. Peut-être que je serai aussi là sur d'autres événements DevOps. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas encore le planning. J'en organise pas mal aussi. J'organise pas mal de meet-ups orientés Ops pour Extia. Ce sont des meet-ups qui sont ouverts. On va apporter différentes thématiques, les conteneurs, l'orchestration de conteneurs, le monitoring, l'infrastructure à des services. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je posterai les dates, bien évidemment, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis actif. N'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, à venir y assister. Normalement, on aura des intervenants de qualité, notamment pour parler conteneurs. On devrait avoir des gens de chez Docker, des gens de chez Canonical, pour parler des conteneurs machine. Au niveau de l'orchestration de conteneurs, on parlera bien évidemment de Kubernetes, aussi sûrement de Rancher Lab. Au niveau du monitoring, sûrement qu'on abordera le monitoring avec Elastic Stack, et le monitoring avec Sensu, que j'ai eu l'occasion de tester l'année dernière dans le cadre d'une mission et qui me semble plutôt prometteur. Très novateur au niveau de concevoir le monitoring par rapport à des solutions comme d'Adjus ou Centreon. Donc, vraiment des choses qui vont être intéressantes à partager. On parlera bien évidemment d'infrastructure à des services, cloud public avec Amazon Web Services et cloud privé avec OpenStack. N'hésitez pas, suivez-moi. N'hésitez pas à suivre aussi le compte Dextia sur lequel sont partagés les dates de ces meet-ups. Il y a différents meet-ups aussi qui peuvent éventuellement vous intéresser des meet-ups sur l'agilité, sur d'autres différents sujets, C++, JavaScript. Donc voilà, je partagerai aussi toutes les dates dès qu'on les a. Et puis sur ce, je vous souhaite une très très bonne année 2018. Plein de beaux projets, j'espère pour vous, dans les cartons. Faites un maximum de veille. Tout est en train de se transformer. Ça va très vite. Dès qu'on finit un POC, en règle générale, les technologies ont déjà tellement évolué que tout est à recommencer. Mais c'est une formidable aventure et je vous invite vraiment à embrasser ce mouvement DevOps qui nous permet d'aller encore beaucoup plus loin, beaucoup plus loin et qui risque d'avoir aussi un impact au niveau industriel, e-santé, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc rejoignez le mouvement si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup et bonne année. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada